Incivilité et sentiments d'insécurité ne sont pas l'apanage des grandes acclomérations. L'an dernier, Saint-Éloi-de-Fourque, petite commune rurale, a été victime de ces problèmes. Des nuisances qui ailleurs pourraient être considérées comme insignifiantes, mais qui dans un village de 500 habitants prenaient des proportions démesurées. Il s'agit de petits trafics locaux qui sont liés à une consommation locale. Le problème c'est tout ce que ça induit, c'est-à-dire des gens au volant qui sont sous l'effet du cannabis, ça pose un problème, comme sous l'effet de l'alcool ça pose aussi un problème. Mais de toute façon les deux sont souvent liés, puisque au niveau du terrain multisport on retrouvait à la fois des bouteilles de whisky et on trouvait aussi des mégots de pétards. Le maire a décidé de prendre le problème à bras le corps, en demandant à la gendarmerie d'effectuer des patrouilles et en allant dialoguer avec les jeunes perturbateurs. On est obligé d'agir, on est obligé aussi de donner une réponse à un sentiment d'insécurité qui peut parfois gagner de manière incontrôlée toute une population. Et il ne faut pas non plus s'étonner après si on ne fait rien, aussi de la nature du vote des gens. Pour régler définitivement le problème de la drogue, le maire propose une solution assez radicale. La légalisation, je crois que ça nous amènerait un peu plus de tranquillité, ne serait-ce qu'au niveau de la distribution, en assurant des produits propres. Et puis voilà, tout ce trafic-là rendrait un peu les gens plus sereins. Aujourd'hui, le village a retrouvé une certaine quiétude, mais le maire et les gendarmes restent vigilants. Fous-titrage Société Radio-Canada